Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce réveil matinal sur RTI1. C'est un réel plaisir que de vous retrouver. Oui, parce que ça fait mine de rien trois semaines que nous avons fait l'école visionnaire et pour cause, il fallait aller à la rencontre des populations de l'intérieur du pays avec Bonjour 2015. Maintenant que nous sommes là, intéressons donc au sujet du jour. Il sera question de pâtisserie. Donc sur le plateau, vous constaterez que nous avons transformé notre studio en laboratoire. Hein, Madame Tannot ? Oui, laboratoire de pâtisserie. Madame Tannot, bonjour. Bonjour. Avec elle, nous glanons les informations. Et juste à côté, avec M. Serge-Éric Yeppier, le président de la Fédération des pâtissiers de Côte d'Ivoire, nous allons avoir la démonstration. Chef, bonjour. Bonjour. Parce que lui, il a la tenue du chef là. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de... La pâte à choux. La pâte à choux. On peut dire les choux aussi, non ? Oui, la pâte à choux, une fois qu'elle est cuite, on obtient les petits choux. Ça fait des choux, ça fait des éclairs. Il va parler de la réalisation après. D'accord, ça c'est pour la démonstration. Mais déjà, pour l'élément, la pâte à choux, qu'est-ce que c'est ? Déjà, il faut dire que l'origine de la pâte à choux remonte au 16e siècle. Et on doit à son invention un pâtissier italien, du nom de Panterrelli, qui faisait partie de la Suisse de la reine Catherine de Médicis. C'est lui qui a inventé la pâte à choux. À l'époque, on l'appelait la pâte à choux. Pâte à choux. Pâte à choux. Une pâte qui était desséchée sur le feu, d'où son nom, pâte à choux. Desséchée sur le feu. C'est-à-dire que quand il va, en fait, si je parle, il n'y aura plus rien à dire. Non, non, quand on dit desséchée, à quoi ça ramène ? Desséchée, c'est-à-dire qu'on fait une pâte, on fait un mélange. Par exemple, pour la pâte à choux, il y a de l'eau, ou bien du lait, ou bien de l'oeil et du lait, de la matière grasse, du sucre, du sel, de la farine. Et c'est ce mélange qu'on va porter sur le feu. C'est le fait de porter au feu qu'on appelle desséchée ? Non, non, on n'a pas encore desséché, là, ça va bouillir. Après ça, après, on va ajouter la farine. Une fois qu'on va ajouter la farine, on va bien mélanger, et on reporte la casserole sur le feu. Et c'est le fait de reporter que ça peut dessécher. En fait, c'est pour laisser évaporer le maximum d'eau. On dessèche. Si vous permettez à noter l'espect-là, ça fait une de la choux. C'est ça, on dessèche. C'est ça, tout à fait. Vous avez raison. Est-ce que ça revient en termes de réalité. Voilà, en fait, c'est pour laisser évaporer le maximum d'eau, puisqu'on la fait à partir d'eau. Voilà. Et bon, on va la dessécher. Après, on va la réhydrater en l'incorporant des oeufs. En fait, elle est un peu complète, la pâte à choux. Voilà. Bon, donc, je disais qu'après Panthérelli, il y a eu Popelini qui a amélioré un peu la recette. Donc, il a fait un gâteau sous forme qu'il a appelé Popelini. Popelini, Popelini, c'est logique. Il donne son nom à son gâteau. Et puis, il a fallu attendre le 18e siècle pour que la pâte à choux devienne la pâte à choux. Et là, cette recette a encore été perfectionnée par un autre pâtissier de nom de Jean Avis et puis d'Antonin Carême. Donc, c'est depuis le 18e siècle qu'on a la pâte à choux. Tout simplement parce qu'on ne faisait que les choux avec. Tout à fait. Donc, la pâte à choux, c'est quoi? C'est une pâte cuite qu'on utilise en pâtisserie pour les réalisations soit sucrées. Sucrées, c'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous avez les éclairs, les religieuses, tout ça, c'est fait à part de pâte à choux. Ou bien des réalisations salées, les gnocchises, les gougères, tout ça, c'est à part de pâte à choux salée pour la pâte à choux. Donc, la pâte à choux, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup, beaucoup de préparations, en fait. D'accord. Alors, généralement, en pâtisserie, il y a des périodes pour des dégustations en particulier. La pâte à choux intervient à quel moment? La pâte à choux, si on la monte sous forme de croque-en-bouche, c'est surtout pour les mariages. Vous voyez, donc, deux fois, quand il y a la pièce montée, il y a un assemblage de petits choux sous forme de cône. Voilà, ça s'appelle le mariage. Sinon, si on fait des éclairs, on les consomme tous les jours. Ou bien le Paris-Bresse, Sainte-Nourie, là, on le consomme quand on veut. Il y a aussi les baptêmes, non? Les baptêmes aussi, pour le croque-en-bouche. Le croque-en-bouche, généralement, pour les baptêmes aussi. On peut le faire sous forme de cône ou bien présenter les manières de sonner. D'église, il y a toutes les formes aussi. Voilà, l'église des chapelles. Bon, pour un baptême, on peut le faire sous forme de berceau. Pour un baptême, ou bien... Baptême de bébé, il s'entend. De bébé, voilà, berceau. Baptême des grandes personnes, c'est beaucoup plus des chapelles. Voilà, c'est ça. Pour la première communion, par exemple, avec le sujet du communion. N'est-ce pas. D'accord, donc nous allons rejoindre le chef Yépié. Avec lui, nous allons voir la confection des choux, de la pâte à choux. De la pâte à choux. Voilà. Alors, chef, nous sommes toutes oui. En fait, pour réaliser une pâte à choux, il faut d'abord les ingrédients suivants. De la farine, ici, la farine pâtissière. D'accord. 150 grammes de farine pâtissière. D'accord. Du sucre semoule. Du beurre, 100 grammes de beurre. Oui. Un peu de sel, de l'eau et des oeufs. D'accord. Donc, dans une casserole à manche, nous allons mettre à ébullition l'eau, le sel, le beurre. Et une fois que le beurre aura fondu, nous allons ajouter la farine en une fois et la travailler. Et lorsqu'on va la travailler, elle va donner cette couche qui est la pâte à choux. C'est cette pâte à choux qui est réalisée ici. Et c'est cette pâte-là que nous allons mettre dans une poche à deuil unie et que nous allons dresser selon les différents modèles dans une plaque beurrée ou dans une plaque sulfurisée. Et lorsque nous allons sulfuriser, la plaque, nous allons la faire cuire pendant à 180 degrés pendant 45 minutes au feu. Un tout petit comme ça, ça prend quand même du temps pour cuire. Ça prend du temps. Une fois que la pâte est cuite, selon les différents modèles, nous allons faire du caramel à base de sucre d'eau qui va donner ceci. Voilà. Et puis, après, nous allons caraméliser les choux. Une fois que les choux sont caramélisés et de cette sorte, nous allons maintenant faire ce que nous voulons. soit monter un croque en bouche avec ou faire des religieuses. Les religieuses, c'est en fait deux choux différents, différentes formes, qu'on va superposer, incorporer de crème pâtissière. Et c'est la crème pâtissière qu'elle a, ici, réalisée, qu'on va fourrer. Voilà, donc c'est un peu comme ça, ça se présente. Ici, c'est un cône. C'est un cône. C'est un cône-là qui nous permet de pouvoir monter le chou. C'est un cône. On pose le cône et puis tout autour, assez à l'intérieur. À l'intérieur, une fois qu'on a caramélisé le chou, nous mettons, il faut beurrer, mettre de l'huile ou du beurre dans le cône et positionner avec le caramel très chaud, positionner le chou, de sorte que nous puissions avoir la cône, le cône. Et une fois que c'est fait, on laisse refroidir et puis on démoule le cône facilement. Ah d'accord. Pas moi qui pensais que je pouvais monter sans cône. Et ça tient. Et ça tient. C'est juste une question de dextérité. Voilà, c'est ça. La cuisson du caramel. Parce que le caramel joue un rôle très important. Si le caramel n'est pas cuit comme il le faut, tu finis de monter et puis ça dédengole. Voilà, c'est ça, des mariages où à un moment donné, les choux, j'ai dit, ça tient. Parce que le caramel n'était pas cuit à point. Alors, la cuisson du caramel à point, c'est quoi exactement? Comment il faut procéder pour avoir la bonne cuisson? La bonne cuisson, c'est-à-dire qu'il faut un thermomètre. Quand on n'est pas... Un thermomètre, c'est plus sûr. Un thermomètre à sucre, c'est plus sûr. Il faut qu'il y ait 160 degrés. Là, ce sucre, il ne va pas tomber. Mais bon, il y en a... Bon, à force de faire ça... Si on n'a pas le caramel... Si on n'a pas le thermomètre, pardon... Il y a des tests. Il y a des tests. Comment on peut faire ça? On plonge la main dans l'eau froide, tu plonges dans le caramel et puis tu testes. Selon ce que ça va donner quand tu frottes les doigts, bon, tu sais si ça prend ou pas. Et c'est quoi le résultat que ça doit donner? Si je fais des tests la main à la maison... Ça doit donner une boule. Une boule. Donc ça ne doit pas continuer à s'étirer, mais ça doit pouvoir donner une boule. C'est ça. Une boule. Quand on enroule ça... C'est ça. Mais pour être plus précis, il vaut mieux... La pâtisserie, c'est quand même exact, non? Oui, c'est une science assez exacte. Assez exacte, oui. Donc, il n'y a pas d'à peu près. Maintenant qu'il y a des personnes qui ont inventé le thermomètre, bon, pourquoi ne pas l'utiliser? N'est-ce pas? Ça fait gagner du temps. D'accord. Donc, on a nos différents éléments. Là, qu'est-ce qu'il a en main, le chef? Ici, c'est un décapeur. Il sert pour pouvoir refroidir le caramel. Ah, je ne vais pas utiliser un sèche-cheveux. Il me semble un sèchoir d'utiliser pour le chocolat ou pratiquement le sucre, etc. Et comme je ne peux pas utiliser le four ici, je suis obligé de le brancher et à une température, pouvoir faire fondre les caramels afin de pouvoir couler, faire mes finitions. Voilà. Bah, dis donc. C'est un matériel qu'il faut pour faire la pâtisserie. Oui, c'est sûr que pour faire de la pâtisserie, il faut avoir les éléments adéquats. Tout à fait. On ne peut pas se permettre de faire de la pâtisserie avec des éléments qui ne conviennent pas, sinon on n'a pas le résultat à se compter. D'accord. Alors, chef, on vous laisse à la tâche. OK. On vous laisse constituer. Ce qu'on va constituer là maintenant, c'est le croque-en-bouche. Un croque-en-bouche. Donc, le croque-en-bouche, c'est simplement... Un assemblage de petits choux. De petits choux. Voilà. Les choux sont collés entre eux par le caramel. C'est ce qui tient. Le ciment, en fait, c'est le ciment. Et puis, décorés par des petites confiseries, ça peut être du sucre tiré, bien... Des dragées, ou bien, même des fruits confits. En fait, c'est libre. C'est vraiment laissé à l'appréciation. À l'appréciation du pâtissier. Et à la créativité du pâtissier. Du pâtissier, oui. D'accord. Donc, nous avons des images. Judith, qui réalise l'émission, m'a fait signe que nous avions des images. Voilà. C'est ça. On a les choux, c'est vrai, montés en Bible. Voilà. Mais on a aussi du caramel au-dessus, non ? C'est la nougatine. La nougatine. C'est ce qui ressemble à... Comment ça s'appelle ? Arachide. Nous, on disait caramel, non, au primaire. Oui, caramel. Oui. Arachide et de sucre. Arachide avec sucre, c'est ça, exactement. C'est ça. Vous vous dites... La nougatine. La nougatine, on me dit donc. On dit caramel. La nougatine. Et puis, si vous voyez bien, les choux du bas, il y a des sucres en grains. Oui, tout blanc. Oui, en fait, c'est pour casser un peu la couleur parce que tout est... Tout est doré. Voilà, donc c'est un peu tout blanc, ça fait un peu de couleur. Donc, là-bas, sur la première image, nous avions une Bible ou un livre, c'est ce long. Et là, nous avons un bateau. Un bateau. Oui. Le pâtissier, c'est aussi un artiste. C'est vraiment un artiste parce qu'il faut pouvoir retrouver les formes du bateau. Voilà. C'est quoi? Est-ce que pour ça, on a le moule ou bien c'est juste dans l'assemblage qu'on finit par donner les formes qu'on veut? En fait, bon, les moules, ici, on n'a pas les moules. Ici, on n'a pas les moules, mais on peut fabriquer des gabarits. On a, par exemple, le dessin d'une pirogue bien un bateau. Oui. On essaie de faire le gabarit, le dessiner. Et puis, bon, on essaie de le reproduire avec la nougatine. D'accord. Le président peut ajouter quelque chose. Oui, en fait, c'est un assemblage. Voilà, on a assemblé. En fait, c'est pour ça qu'en pâtisserie, généralement, on parle de pièces montées. Les pièces montées sont des assemblages. Vous voyez, par exemple, pour pouvoir constituer une voiture. C'est la voiture qu'on va utiliser pour aller à la plage. Tout à fait. La gabarit, et puis, vous faites ressortir avec précision. Voilà, que vous essayez de couler. Et puis, une fois que tout est prêt, vous assemblez. Ça, ce serait une pièce montée pour quelle occasion, par exemple ? Une entreprise automobile. Bon, pour une entreprise automobile, on peut lui faire ça. Ou bien un enfant. Un anniversaire. Ah oui, un anniversaire. Un enfant, un petit garçon qui est bien porté sur les voitures. Ça, ce serait une idée géniale. Voilà, ça, c'est un peu le plus. C'est sûr qu'il n'aurait pas envie qu'on démonte sa voiture juste pour partager. Oui, parce que c'est... C'est vraiment joli, c'est réussi. Voilà. Et là, c'est la tour Eiffel, non ? La tour Eiffel. Oui, pour un anniversaire. Pour un anniversaire de 18 ans. Wow. Avec... On a des fleurs, mais je pense que ça doit être... Oui, c'est des fleurs qui sont en sucre tiré. En sucre tiré. Oui. On a fait un truc, un élément, une émission spéciale sur le sucre tiré, soufflé et tout ça. Donc, je ne me perds pas aujourd'hui quand on parle de sucre tiré. Voilà. D'accord. De très belles images, en tout cas, que nous avons pu voir pour dire que c'est possible avec le chou, avec les choux, d'avoir toutes sortes de pièces montées. Oui. Tu sais, c'est le hui de parade des gourmandises. On les retrouve dans toutes les vitrées des retouchiers. Oui, oui, ça, c'est vraiment le cas de le dire. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, il va monter un croc en bouche. Le plus simple. Une pièce montée. Le plus simple. Le plus simple. Le plus simple à la main. Oui, le plus simple à la main. D'accord. D'accord. OK. Et pendant ce temps, nous, nous allons poursuivre avec Mme Tano-Valentine et rappeler que les choux, on a la possibilité de les consommer à toutes les occasions. À toutes les occasions. En dessert à la maison, quand on reçoit des amis, on peut en avoir à portée de bouche, parce qu'à portée de main, ça ne le fait pas. Mais on peut également les utiliser pour faire des pièces montées quand on a des grandes cérémonies. Oui, d'accord. On va retenir que c'est une pièce, on va dire, assez élémentaire dans le domaine de la pâtisserie, parce qu'on l'utilise pour beaucoup de choses. Une recette de base, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. On peut même inventer des recettes, pourquoi pas à base de pâte à chaud. Oui, on peut inventer. Alors, à quel moment on fourre ? Est-ce que c'est avant la cuisson ? Après la cuisson, on lait glace. Quand il a parlé de caraméliser, en termes techniques, c'est le glaçage. C'est le glaçage. Le glaçage, il y a plusieurs manières. Là, c'est la manière plate, c'est-à-dire qu'on a huilé une tôle. Et puis, bon, quand le chou est cuit, il est refroidi, on le trempe dans le caramel, on le pose sur la tôle. Pour que ça passe une surface pleine. Voilà. Sinon, de manière traditionnelle, on peut le monter sans passer par cette deuxième étape. Là, c'est encore plus long, parce que l'autre, on a qu'à mettre dans le caramel et puis on le pose directement. Voilà, on peut le faire comme ça aussi. Et c'est après qu'on fourre. Sinon, si on fourre, vous voyez, la crème va se mettre dans la pâte. On ne peut pas la laisser. Donc, on fourre et puis on monte en même temps. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on cuit d'abord. On cuit. On fourre ensuite. Oui, on cuit en glace. Ah oui, on fourre, en glace. On cuit. On cuit. En glace. En glace. Et on fourre. Et on monte. Donc, il y a deux niveaux. Deux niveaux de cuisson. Oui, la cuisson. D'abord, la cuisson. Si je reprends rapidement ce qu'il a dit. Il y a tous les éléments. L'eau. L'eau ou bien le lait. Où le lait ou l'eau. La farine. Le beurre. Quand ça bout, on met la farine d'un coup. On mélange. On remet sur le feu pour dessécher parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, en fait, c'est ça. Le premier, le premier desséchage, si je peux m'exprimer ici, c'est pour laisser évaporer le maximum d'eau pour avoir une sorte de colle. Parce qu'il n'a pas de vêtres assez épaisse. C'est-à-dire riche en gluten. Et la deuxième étape, quand on la réhydrate, on ajoute les oeufs. Maintenant, les oeufs, ça dépend. On ne peut pas dire une quantité fixe d'oeufs parce que ça dépend de beaucoup de critères. Par exemple, du calibre. Il a dit trois ou quatre oeufs. Mais ça dépend du calibre des oeufs. Les oeufs peuvent être 10 grammes, il y en a 50 grammes. Il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus gros. Donc, en fonction, on adapte. En adaptant. Puis la farine aussi, il y en a qui absorbent beaucoup. Il y en a qui absorbent peu. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est pour réhydrater, pour pouvoir, en fait, dresser. C'est pour ça qu'on réhydrate. Parce que la première fois, elle est très dure, riche en gluten, on ne peut pas la travailler. Maintenant, la deuxième fois qu'on ajoute les oeufs, c'est pour la réhydrater. C'est maintenant qu'on la réhydrate, c'est maintenant qu'on va pocher, mettre dans les poches et puis les dresser. Quand on les dresse aussi, on essaie de passer un peu d'oeufs pour briller et puis on les cuit. Après, tu les laisses refroidir. Voilà, après, on les glace. D'accord. Le résultat, donc, que l'on a la possibilité d'obtenir. Là, on n'a pas eu beaucoup de temps pour la décoration, mais toujours est-il qu'en pièce montée, ça donne ce résultat. Voilà, donc voilà notre croque en bouche. Voilà, pour que vous ayez plusieurs angles. On a eu besoin du cône pour faire le haut. Non, non, ça a été monté. Elle n'a même pas un professionnel. Parce que nous autres, on serait allés dans tous les sens. Sans cône, on va dans tous les sens. Oui. D'accord. Ça, c'est une présentation vraiment simple. La plus simple. Oui, la plus simple. C'est la plus basique. D'accord. Et ça, on peut. Mais ça, ce n'est pas un dessert à poser, par exemple, sur la salle à manger, à la maison, où chacun vient se servir. Ça, c'est beaucoup plus pour une cérémonie, non ? Non, à la maison, on peut. À la maison, on peut. Oui. En individuel. En individuel. En individuel, c'est-à-dire qu'en pièce détachée, là, ça se mange carrément après le dessert. Donc, on se sert au fur et à mesure. Oui, à la mètre de la maison, on se sert. Et on peut aussi en studio au fur et à mesure et dire ce que ça donne comme résultat. Mais là, ça a été fourré à ? Avec la crème pâtissière au mocha et au chocolat. Donc, crème pâtissière pour... Parfumé au mocha et puis au chocolat. Au chocolat, d'accord. On a la possibilité de fourrer à la chantilly. À la chantilly. La crème pâtissière, la crème sly. Mais non, en fait, la chantilly, c'est un peu... c'est très délicat. C'est la crème pâtissière qu'on prend pour faire le fourrage. Parce que la chantilly, lorsqu'on monte en four de chaud, la crème pâtissière est plus résistante. Voilà. Donc, dans le montage, si c'est la chantilly, ça va rapidement. Comme je vais te faire vite. C'est ça qu'on utilise la crème pâtissière. Enfin, ce qui est usuel, c'est vraiment la crème pâtissière. La crème pâtissière. Mais sinon, on a d'autres possibilités. Oui. Par exemple, si on veut faire des éclairs, des religieuses, on peut utiliser la chantilly. Voilà. Pour un plaisir personnel. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, chef Serge-Éric Yépier. Merci également à la conseillère, Mme Tano-Valentine.